... Bonjour et bienvenue à Vibreteuil, à quelques pas de la prépa. Alors, le temps de nous rendre jusqu'à la prépa pour vous faire découvrir notre environnement de travail, nos salles et notre cadre, plus généralement, et bien on va vous expliquer un petit peu ce qu'est une prépa D1, parce que c'est une formation que les gens ne connaissent pas bien en général. En effet, la D1 est souvent mal comprise du fait de son originalité. Nous sommes d'un côté des étudiants de classe préparatoire, et nous préparons le concours d'entrée à la normale supérieure dans le département droit, économie, gestion. Et d'un autre côté, nous sommes des étudiants lambdins de l'université d'Assas, et nous validons tous les ans nos licences de droit. Et ça, c'est une véritable chance, parce que quand on est un élève en prépa, et bien généralement, on est enfermé dans une forme de bulle, où on travaille à longueur de journée avec les mêmes personnes. Être élève à Assas, c'est pouvoir participer, c'est pouvoir avoir ce cadre aussi, cet environnement de la fac, que la prépa ne nous offre pas forcément. Et en plus de ça, la véritable chance, c'est que quand on est élève en D1, on passe un concours, on est un élève de prépa, et quand on passe un concours, et bien parfois, on peut rater son concours et ne rien avoir à la fin. Être élève à la faculté nous permet, si on n'a pas son concours, de finir et de poursuivre nos études dans un cycle universitaire classique, dans la meilleure faculté de droit de France. Plus que ça, c'est une véritable opportunité. En effet, nous combinons d'un côté l'exigence et la rigueur de la prépa, mais d'un autre côté l'ouverture et l'autonomie que nous avons à la fac. Bien entendu, il ne s'agirait pas de réussir l'un au détriment de l'autre. Ces formations sont véritablement complémentaires. Et ça, c'est une véritable chance que nous avons, et nos professeurs sont très attachés à cette rigueur. On est une véritable prépa start-up. On ne peut pas, comme vous le dites, réussir à la faculté sans réussir à la prépa, parce que justement, nos professeurs sont attachés à ce cadre de travail, à ce dépassement de soi et à cette réussite. Ce sont des professeurs qui sont jeunes, qui ont déjà passé le concours que nous-mêmes préparons, et qui, dans ces conditions, savent quels sont les réels critères sur lesquels se fonder pour un enseignement de qualité. En effet, nos professeurs nous permettent d'avoir une formation d'extrême qualité, particulièrement adaptée et calibrée au concours que nous allons passer. Par ailleurs, la réussite à Blomet est envisagée sous le prisme collectif, et chacun réussit grâce à l'autre. Si on doit vous résumer une prépa D1 et Blomet comme à SASS en quelques mots, eh bien on vous dirait que Blomet, c'est de la rigueur, du travail, du dépassement de soi. Mais aussi une profonde solidarité et un acharnement permanent, afin que chacun puisse voir ses qualités exploitées au maximum. Et maintenant, nous sommes arrivés quasiment à la D1 et dans nos locaux, donc on vous invite à venir dans nos salles pour découvrir plus avant comment nous travaillons. Blomet est donc une prépa qui met l'absence sur la solidarité au sein de ses élèves. Il ne s'agirait pas de valoriser la réussite individuelle au détriment de la réussite collective. On arrive dans quelques mètres, dans nos locaux, à Blomet, et on va vous présenter un petit peu comment sont nos salles, quel est notre cadre de travail. Nos camarades vont vous présenter un peu quelles sont les matières également, sur lesquelles nous planchons à longueur des journées. Mais aussi, quels sont les débouchés de la D1. Vous aurez aussi l'occasion de voir ce que pensent les professeurs. Comment nous devons nous organiser dans nos journées pour réussir à être productifs. Et surtout, question primordiale, comment réussir à s'intégrer à une D1 ? Comment réussir à intégrer le travail de la prépa avec la FAQ ? Et voilà, nous sommes arrivés à Blomet. Il est désormais temps de la visiter. C'est parti ! On a donc bien vu que la classe préparatoire D1 est une filière dynamique qui permet d'envisager non seulement de préparer le concours pour l'école normale supérieure, mais aussi de nombreuses autres possibilités. Justement, Guy Mette, élève en deuxième année à la classe préparatoire D1 de Blomet, est avec nous. Bonjour. Guy Mette, qu'as-tu envisagé comme autre possibilité que l'ONS ? Moi, j'ai envisagé, comme plusieurs d'entre nous dans la classe, de candidater pour les magistères de Nancy. C'est un magistère en droit européen des affaires. Donc, c'est dans la suite logique de notre cursus à Blomet, puisqu'on a préparé le concours en option droit des affaires. Du coup, c'est une suite logique. Et puis, l'importance qui est donnée aux langues à Blomet, je pense, aide beaucoup pour ce magistère, parce qu'on doit passer des euros de langue pour justement l'admission à Nancy. Et du coup, toi, Marie-Alix, qu'est-ce que tu as envisagé comme autre possibilité que l'ONS ? Donc, moi, j'ai préparé deux magistères. Tous les deux, les magistères de droit des affaires, parce que Blomet est spécialisé en droit des affaires. Donc, il y a le magistère d'Assas, le DJCE, qui est un master professionnel très reconnu par les grands cabinets d'avocats. Et le MDAE, donc le magistère de la Sorbonne, qui est aussi un master très reconnu, un magistère très reconnu, mais qui est plus centré vers l'international. Donc, l'appui de Blomet sur les deux langues aide beaucoup à préparer ce magistère. Et toi, Eloua, du coup, tu es aussi en deuxième année avec Marie-Alix et Elimeth, mais tu fais l'option mathématique. C'est ça. Alors moi, contrairement à mes camarades, j'ai décidé de préparer l'option mathématique au concours, qui est une option équivalente à celle de droit des affaires, mais simplement qui, au regard de mes futures orientations, m'a permis de préparer les écoles de commerce aussi. Les écoles de commerce qu'on peut préparer, du coup, si jamais vous êtes admissible à Normale Sup. Et qui peuvent aussi être préparées dans le cas où vous n'êtes pas admissible. Dans le cas d'une L3 simple, par exemple, on peut préparer les écoles de commerce, que ce soit HEC, ESCP, EM Lyon, EDEC, Audencia, en admission parallèle en L3, avec des bonnes formations qui sont tout près d'Assas. Donc toi, Victor, tu as appris que tu étais admissible à l'ENS. Bravo ! Est-ce que tu peux un peu plus nous développer le parcours que propose justement la filière droit, économie, gestion de l'école normale supérieure ? En effet, l'école normale supérieure offre plusieurs débouchés au sein même de l'école. Il y a plusieurs parcours qui offrent plusieurs opportunités. Par exemple, le parcours Pré-PENA permet notamment de passer le concours administratif de l'école nationale d'administration. Et le parcours, on va dire, qui est le plus favorisé au sein de l'ENS, c'est évidemment le parcours d'enseignant-chercheur, qui permet notamment de passer l'agrégation d'économie-gestion et puis ensuite de devenir professeur dans un lycée technologique et qui permet ensuite de passer une thèse et puis ensuite de poursuivre une carrière d'enseignant-chercheur. Il faut tout d'abord savoir que l'ADN est un cursus pluridisciplinaire qui se fonde sur deux grands axes, ce que sont le droit et l'économie. En droit, on va principalement faire du droit civil, mais les étudiants ont également la possibilité de suivre l'option droit commercial s'ils le souhaitent. Et en économie, on va étudier à la fois de la micro-économie mais également de la macro-économie. Cet enseignement économique est important puisqu'il permet de nourrir notre culture juridique, mais également de pouvoir continuer des poursuites d'études plus économiques que juridiques et si on le souhaite, de présenter des concours administratifs où l'économie est un élément important. Concernant les langues, Blommet propose à ses étudiants de suivre une LV1 qui est l'anglais, mais également une LV2 où les étudiants pourront choisir soit entre l'allemand ou l'espagnol. Mais ce qui est important, c'est de savoir que les étudiants qui auraient suivi auparavant une autre langue que ces trois-là peuvent s'arranger avec l'établissement pour poursuivre justement la langue qu'ils avaient étudiée. Continuer d'apprendre une LV2 est important puisque c'est une spécificité de Blommet. Elle nous permet à la fois de présenter le concours des magistères mais également le concours des écoles de commerce. Et puis en termes général, il est toujours important de continuer à parler plusieurs langues pour l'univers professionnel. La culture générale en D1 n'est pas du tout enseignée de la même façon qu'en prépa ECU ou prépa ECS dans la mesure où ce n'est pas de la philosophie parce qu'un cours de culture générale en D1 se présente de la façon suivante. On va généralement commencer par une revue de presse, puis on va avoir un exposé sur un thème d'actualité et enfin on va finir par l'étude d'un article ou d'un texte dans la perspective de préparer l'oral du concours de l'ENS et le professeur va nous apporter un éclairage juridico-économique sur l'étude de l'article. Concernant les options enseignées à la prépa, il y a l'option mathématique et l'option droit commercial. L'option droit commercial est majoritaire chez les étudiants. Pour autant, l'option mathématique est également enseignée et permet d'avoir une certaine facilité lors de la préparation du concours des écoles de commerce. Concernant la faculté, les étudiants de prépa D1 suivront principalement les matières fondamentales que sont en première année le droit civil ainsi que le droit constitutionnel et en deuxième année, les étudiants suivront à nouveau du droit civil mais également cette fois-ci du droit administratif. L'enseignement à la faculté est réparti entre les cours magistraux en amphithéâtre et de l'autre part, des travaux dirigés en petits groupes qui permettent de mieux approfondir la matière. Mais notre vie ne se résume pas qu'à afficher des livres. A Blomé en D1, nous avons la particularité d'assister à un cycle de conférences très divers avec des intervenants venant de grandes écoles notamment à titre d'exemple au début de l'année on a assisté par exemple à une conférence géopolitique sur le thème de l'Europe ses dissensions internes la stratégie internationale de l'Union Européenne donnée par une chercheuse professeure à Sciences Po et par un docteur en géopolitique. Nous avons également assisté à une conférence philosophique je vous rassure très loin de ce qu'on fait en terminale sur le libéralisme politique l'accomplissement de l'homme autour de ses libertés autour de théories comme celle de Sartre et son existentialisme ou encore Simone de Beauvoir à travers les droits de la femme et cela en somme ça nous offre un complément indispensable de culture générale afin de préparer au mieux les entretiens de personnalité et les euros de l'ENS reine que nous préparons et de manière générale de mieux cerner des enjeux juridiques économiques ou politiques contemporains et tout cela et c'est ce qui est profitable pour les étudiants comme pour les professeurs dans une atmosphère détendue c'est-à-dire en salle de classe avec 45 personnes en amphithéâtre à travers des échanges entre élèves mais également avec des professeurs ouverts à discussion donc ce qui est intéressant au sein de la Berme Blomé c'est que nous ne faisons pas qu'assister à des conférences organisées pour nous puisque nous sommes tous impliqués et responsabilisés en effet à la fin de l'année nous devons tous présenter un site de conférences par exemple en ce moment un faux procès autour de la thématique de la justice sociale avec notamment le personnage de Robin Desbois est en cours de réalisation et de même les dernières une conférence sur le transhumanisme fut organisée donc à chaque fois les sujets sont totalement libres donc ce cycle de conférences nous permet d'approfondir des sujets qui nous intéressent vraiment et qui présentent des enjeux sur le plan juridico-économique donc tout ceci se fait dans le cadre d'un plan dans le cadre d'un projet collectif donc ça nous permet d'avoir une première expérience professionnelle dans le domaine de la communication par exemple nous apprenons à communiquer une conférence que nous avons nous-mêmes organisée et à solliciter des intervenants